Bonjour à tous, c'est Candily ! Aujourd'hui, je vais vous présenter la princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Pour ce faire, je vais procéder en quatre points. Dans un premier point, je vais vous présenter Madame de Lafayette. Dans un second point, nous allons esquisser en quelques traits le contexte historique de l'époque. Dans un troisième point, nous allons voir ensemble dans quel mouvement littéraire, dans quel contexte littéraire se placent ces romans. Et enfin, notre dernier point, nous allons aborder le contexte religieux et philosophique de l'époque. Ces quatre points sont importants pour comprendre l'œuvre, pour pouvoir l'appréhender dans de bonnes conditions. C'est bon, je suis prête, on y va ! Avant de commencer, information importante, je travaille dans cette édition-là. C'est l'édition Attier, préparation du pack. Pour ceux qui veulent bien suivre mes vidéos top chrono, je vous propose de prendre le livre en main, car vous allez voir que je suis la trame, et surtout, c'est la même édition pour mes lectures audio. C'est ce livre-là qu'on dit, lit ? Qui était Madame de Lafayette ? À part cette grande femme au grand front et au regard pensif qu'on voit sur certaines illustrations, cette grande amie de Madame de Sévigné ? Je vais pouvoir vous le dire en quelques mots. Marie-Madeleine Pioce de Lavergne, comtesse de Lafayette, est née en 1634 et morte en 1693. Excusez-moi, je vérifie. Madame de Lafayette est issue d'une famille de petites noblesses. Elle épousera plus tard le comte de Lafayette, avec qui elle aura deux fils. Elle l'accompagnera dans ce nombreux déplacement, mais à chaque fois, elle reviendra à Paris, où elle tiendra des salons littéraires et fréquentera de plus en plus la cour, et notamment la cour de Versailles. Madame de Lafayette fréquente assez tôt la cour, car elle devient demoiselle d'honneur de la reine Anne d'Autriche, qui était la future mère de Louis XIV, mais aussi l'épouse de Louis XIII. Quand elle épouse son mari, elle se retire donc de la cour. Mais elle ne se retire pas des salons littéraires, où là, elle fait les plus grandes connaissances, notamment M. Delaroche-Foucault, l'auteur des Maximes, mais aussi Gilles Ménage et bien d'autres encore. Il faut savoir qu'à l'époque, les salons littéraires étaient un lieu d'échange et un lieu où on était passionné de la littérature et de la langue française. Je disais, mon cher M. Laroche-Foucault, que vos sentences étaient divinement délicieuses. Poussée par ses amies de l'époque, elle se lance dans l'écriture historique, mais surtout dans l'écriture de romans. Donc, le premier roman, ça va être La princesse de Montpensier, paru en 62, ce livre sortira anonyme. En 70-71, ça sera le tour de la princesse Zalide et enfin La princesse de Clèbes en 78. Le choix de l'anonymat compte pour Mme de Lafayette. C'est pour cette raison qu'elle ne dévoilera pas, avant 1980, son nom d'auteur. Il faut savoir que son roman, La princesse de Clèbes, devient vite un roman à la mode. Déjà, c'est un roman qui parle d'amour et de galanterie et qui surtout ne dérange pas, au premier rapport, les mœurs. De plus, c'est un roman court, un roman de 200 pages qui correspond à l'envie du moment. Le livre dépasse vite le cercle habituel des saluts. Il se fait une réputation un petit peu partout. Il y a même un article en 78 du Mercure Galant qui lui est adressé. où une enquête est ouverte sur la célèbre scène de l'aveu où la princesse de Clèbes se confie à son mari. Oh là 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 ! Est-ce qu'à l'époque, cela se fait ? Mesdames, je ne sais pas. Il s'en suit alors une véritable querelle littéraire. Une femme ne doit jamais se hasarder à confier à son mari ses sentiments et ni ses vues. Je dois vous avouer, mon cher mari, que j'en aime un autre. J'ose vous dire, le fond de mon cœur. Une femme ne doit jamais se hasarder à donner des alarmes à son mari, écrit même un lecteur scandalisé. Oh ! À la fin, cela m'est pénible. Est-il possible d'avoir la seconde partie ? Le contexte historique de l'époque. Notre contexte historique se place donc au siècle de Louis XIV. C'est un grand siècle. Car en 1661, c'est l'affirmation de la monarchie absolue. Je suis le roi soleil, j'ai le pouvoir absolu ! Le jeune souverain, Louis XIV, installe une autorité royale forte et un exercice tout bon. Le roi ne délègue pas son pouvoir, mais s'entoure de collaborateurs qu'il choisit lui-même. Il garde tout le monde autour de lui pour les avoir à l'œil, mais aussi pour le servir et l'admirer. Oh, madame, avez-vous quelque chose à me dire à moi ? Monsieur le roi, que fous-je t'aide pas ? Versailles, c'est un lieu somptueux qui a mis plus de 30 ans à se construire. C'est un lieu de convivialité où d'énormes fêtes fastueuses extraordinaires sont organisées. Mais c'est aussi un lieu où la loi du plus fort règne, où tout est permis, où les coups les plus bas sont acceptés dans les coréens. Il se pliait à des règles, des enjeux de pouvoir, de rivalité, parfois. Est-ce qu'on pourrait savoir dans quel contexte littéraire se place la princesse de Clèves ? On passe la fois ! Notre troisième partie. Quel est le contexte littéraire de l'époque ? À cette époque, donc c'est-à-dire à la moitié du XVIIIe siècle, il y a un changement au niveau du mouvement littéraire. Nous sortons d'une époque qu'on appelle le baroque, « el baroco », qui veut dire « la perle illégulière ». C'est le mouvement, le foisonnement, l'exubérance ! Et entre 1630 et 1660, à ce mouvement, « el baroco », il y a le classicisme. Un effort de modération, de rangement de règles se fait sentir jusque dans le cercle littéraire. Une esthétique de la simplicité, une esthétique de la pureté du langage. C'est aussi la recherche de vérité absolue. Durant la première partie du XVIIe siècle, le roman essaye de s'imposer dans les genres les plus nobles. Avec Honoré d'Urphée, nous pouvons prendre comme exemple l'Astrée, qui est un roman de plus de 5000. Il est mis en scène des êtres d'un niveau social élevé, souvent dans un cadre idyllique, avec des passions nobles. Tout est beau, tout est magnifique, tout est tragique, tout est vertueux. « Je vous aime, et je n'aurai de cesse de vous aimer toute ma vie. Sans jamais vous voir du haut de ma montagne, je consacrerai mes jours à vous pleurer et à vous aimer. » Il existe aussi des romans comiques ou réalistes. Souvent là, ce sont des héros de basse extraction ou de moyenne conviction. Et oui, les nobles ne vont pas jouer ce rôle-là. La nouvelle historique, dans le mouvement classique, qui est un genre à la mode, car elle se propose d'imiter la nature. Et en cela, elle correspond totalement aux normes imposées. C'est-à-dire que ce sont des hommes ou des femmes ayant déjà existé. Donc, nous voyons dans la princesse de Clèves que la cour se sancre dans un VIe siècle qui a une valeur historique. Ou alors, ce sont des personnages avec des sentiments tellement nobles, tellement vertueux, tellement probants qu'ils ne peuvent qu'avoir existé. Même si cela n'est pas tout à fait obligé. Le contexte philosophique et religieux de l'époque. Il faut savoir que c'est une époque assez noire. Car il y a le bouleversement politique avec l'arrivée de Louis XIV au pouvoir qui empêche chaque homme de se rendre libre, de se faire valoir, d'avoir un libre arbitre. Le roi est au milieu. Le roi est soleil et tous gravitent autour. Paul Bénichoux parle même de la mort du héros. Pour aller plus loin, on insiste même, selon toujours M. Bénichoux, à la démolition du héros. C'est un pessimisme moral qui existe en France à cette époque-là. Car tout est mis en œuvre pour étouffer. L'homme est vu dans sa faiblesse et sa petitesse. Tout juste bon à être courtisan. Et à honorer de flatteries, de courbettes. D'ailleurs, vous pouvez aller plus loin en lisant les caractères de la brouillère qui dépeintent très bien cette période ou, tout aussi bien, les fables de la fontaine. À cette dépréciation morale s'ajoute aussi une sorte de guerre de religion. Les jésuites contre les gens sénistes. Ce combat, c'est un peu comme deux poissons dans un ridicule aquarium. C'est un combat incessant. Incessant. Une guerre de territoire, mais de l'âme. Pour les jésuites, c'est simple. Créé par Ignace de Loyola au XVIe siècle, les jésuites estiment que Dieu accorde sa grâce à tous ceux qui le méritent. Donc, il y a la notion de libre-arbitre. Pour les gens sénistes, il en est autrement. Le libre-arbitre n'existe plus. Dieu décide. Il faut retenir surtout ces deux différences principales. Donc, l'ambiance à l'époque est tenue aussi entre ces deux courants, ces deux religions différentes qui exercent des pressions. Le libre-arbitre existe-t-il ? Que faire ? Voilà ! En quatre points, j'espère vous avoir présenté avec l'aide, toujours du livre, l'édition Attier, La princesse de Clèves, son contexte historique, en quelques mots, qui était Madame de Lafayette, dans quel mouvement littéraire se place cette œuvre, et aussi, quel était le contexte philosophique et religieux de l'époque. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai le résumé de La princesse de Clèves. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501